Bonjour, c'est André Collard, associé fondateur Hate Advisory en charge d'activité de restructuring. Pour revenir à chaud sur la conférence de ce matin, qui était fort intéressante, les points principaux sont le fait que l'économie va quand même beaucoup mieux. Fort heureusement pour l'ensemble de l'économie, ce qui veut dire que pour l'ensemble des acteurs qui traitent et qui aident les sociétés en difficulté, il y a quand même un nombre de dossiers moins importants. Donc c'est quand même une très très bonne chose pour l'économie. Maintenant d'une manière générale, il reste quand même des secteurs qui souffrent énormément. Le retail en est en éteint et on y reviendra après dessus sur les raisons pour lesquelles c'est difficile. La sous-traitance automobile a encore du mal et on a des secteurs qui récemment encore étaient en grosse difficulté comme le bâtiment et travaux publics et certains secteurs industriels qui aujourd'hui se sont considérablement améliorés. Pour revenir sur les deux secteurs qui sont sous tension, à savoir le retail, la sous-traitance automobile, le principal point vient du fait que ces deux secteurs dans la phase de crise ont eu du mal à passer la crise et ont géré beaucoup de problématiques de trésorerie et de financement et aujourd'hui avec les habitudes de consommation qui changent, ont des problèmes de business model qui sont à restructurer et à recalibrer. Et donc aujourd'hui en sortie de crise on va dire financière, ils sont en train de vivre une sortie de crise qui aujourd'hui devient une crise structurelle, industrielle dans lequel il faut réinventer leurs modèles ou en tout cas les adapter aux demandes des clients, aux demandes du consommateur et toute la chaîne industrielle est à réorganiser. Ça c'est un point qui est important. Tous les acteurs ici aujourd'hui réunis le reconnaissent, le secrétaire général du CIRI pose même la question, y a-t-il encore des banques pour financer le retail en France ? Pas seulement retail textile, l'ensemble du retail, puisqu'on voit bien que les réseaux physiques souffrent, on voit bien que les demandes des clients souffrent, on voit bien que les achats sur internet augmentent, on voit bien que les commandes et la consultation de l'offre produit d'une enseigne au sein des magasins peut passer par une commande directe en magasin et avec un relais à travers internet. Donc l'ensemble de ces modes de consommation qui changent poussent aujourd'hui les acteurs industriels à devoir s'adapter. Et donc ça c'est forcément un coût, c'est un coût financier, c'est un coût organisationnel qu'il faut arriver à mettre en place et arriver à financer. Intervention très intéressante effectivement du secrétaire général du CIRI, qui c'est ce que l'on vit avec eux sur les dossiers, au comité international de restructuration industrielle, qui est le bras armé positif de l'Etat pour être l'arbitre entre différentes parties prenantes pour trouver des solutions pour sauver les entreprises. Ça faisait remarquer qu'effectivement dans les gros dossiers de retail aujourd'hui, en restructuration, c'est difficile de trouver des banquiers pour financer. C'est vrai que c'est difficile pour les banquiers de financer, c'est difficile pour eux de refinancer en fait. C'est tout le travail du CIRI, c'est de retrouver des agrégats financiers qui permettent aux sociétés de se transformer, de perdurer et de garantir leur pérennité. Notre rôle chez Hight Advisory à ce niveau là, c'est effectivement de travailler sur les chiffres réels du présent, analyser un petit peu le passé et surtout sortir des prévisions d'exploitation et de trésorerie, des budgets, des business plans et des prévisions de trésorerie qui démontrent dans quelles conditions ça peut passer, dans quelles conditions de structuration, de restructuration et de financement. Ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est le point qui nous occupe tous la communauté du restructuring aujourd'hui, c'était le but de cette conférence aux échos, c'est de cerner le niveau de l'économie aujourd'hui, les secteurs qui vont un peu moins bien, comment on peut les aider, comment on peut les traiter et quelles sont les meilleures pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada